Salut à toutes et à tous, suite à mon top 10 sur les jeux ayant popularisé un genre, il y a eu pas mal de commentaires disant que j'avais oublié des grands jeux importants. Alors j'avoue que c'est un petit peu vrai parce que aussi je voulais faire un top 10 original, loin des licences trop connues, même si j'ai parlé de Resident Evil ou Super Mario Bros. Bref, je vous propose donc un épisode de rattrapage des jeux vidéo ayant popularisé un genre, en espérant n'avoir oublié aucun de vos jeux favoris. Numéro 10 Et on commence avec Wild Gunman, un jeu créé par Nintendo en 1974 par Gunpei Yokoi en arcade, puis sur la Famicom dix ans plus tard. Le jeu utilise le pistolet optique et a largement contribué à sa popularisation sur la NES à l'aide du zapper. Wild Gunman inspirera de nombreux autres jeux sur la NES, et le zapper inspirera le Lightfather de Sega sur sa Master System. Son gameplay simple et typiquement d'arcade restera emblématique des fans de shooters sur les consoles 8 bits. Numéro 9 Dans le genre Beat The Maul, c'est en 1987 sur Arcade que sortira Double Dragon, le premier d'une longue série qui fera la joie des joueurs d'arcade et de consoles dans les années 80. On y incarne deux frères jumeaux spécialistes des arts martiaux dans des combats de rue, et même si le jeu s'inspire de René Gathe sorti un an plus tôt, Double Dragon à sa sortie révolutionne le genre Beat The Maul, et pose les bases qui seront reprises par de nombreux autres jeux, avec surtout son mode deux joueurs en compétitif ou en coopération. Numéro 8 Parmi les premiers jeux sur ordinateur dans les années 70, il y avait les jeux d'aventure textuels, les graphismes sont apparus et ont rendu les jeux de plus en plus interactifs, et dans les années 90, c'est la société LucasArts qui va créer le point and click avec les jeux Maniac Mansion et Day of the Tentacle, et le jeu qui va populariser ce genre, c'est The Secret of Monkey Island en 1990. Son humour, ses effets sonores et son système de jeu innovant fait de ce jeu une référence dans le domaine des jeux d'aventure, avec son pointé et cliqué pour résoudre des énigmes et progresser dans le jeu. Numéro 7 Le système de pointé et cliqué va être repris en 1997, quand la société Blizzard va l'intégrer au genre action RPG, de type porte-monstre-trésor avec le jeu Diablo. Roguelike, point and click, action RPG, Diablo va créer un nouveau genre, et son système va largement inspirer d'autres jeux qui rendent du mal en concurrencer l'original. Aussi appelé hack and slash, on explore des donjons, on tue des monstres, et on récupère des trésors ou de l'équipement pour faire progresser notre personnage et notre aventure. Les jeux clones qui suivront seront d'ailleurs étiquetés Diablo-like, dont le phénomène marquera les joueurs, surtout avec Diablo 2, qui lui inspirera aussi les MMORPG avec son principe d'arbre de compétence. Numéro 6 Créé en 1989 par Rewrite, SimCity a révolutionné le jeu de gestion, plus précisément le City Builder, et a engendré une multitude de jeux avec le préfixe Sim les années qui suivront, incluant la série des Sims, une des plus vendues sur ordinateur. Créé comme un jeu de construction sans fin, ce qui posera des problèmes à Rewrite pour finir son jeu, on construit une ville inspirée par les villes américaines, avec les aménagements nécessaires au bonheur de nos habitants. SimCity inspirera d'autres jeux City Builder, mais aussi de nombreux jeux de gestion, comme tous les jeux utilisant le nom Tycoon. Numéro 5 Le genre le plus populaire au début des années 80 en arcade est sans conteste les Shoot Them Up. En 1981, Scramble instaurera un gameplay innovant en scrolling horizontal avec des éléments qui inspireront Gradus. C'est en 1985 que sortira donc Gradus, et c'est son gameplay qui inspirera de nombreux shooters dans les années 80. Récupérer des items et les power-ups des ennemis quand il meurt, imposant le concept d'armement évolutif dans le but d'upgrader les capacités de son vaisseau, vitesse, bouclier, missiles qui survolent le sol, double-tir, laser, tous ces éléments seront repris dans les suites de Gradus, mais aussi dans de nombreux shooters comme R-Type par exemple. Numéro 4 Dérivé des Beats & Maul et peu présent pendant les années 80, mis à part YR Kung Fu, le jeu de combat en 1 contre 1 va vraiment décoller en 1991 avec la sortie en arcade de Street Fighter 2 qui va populariser le genre, et aussi et surtout grâce à son portage sur la Super Nintendo qui fera vendre beaucoup de consoles. Le jeu est complètement innovant, proposant 8 personnages jouables et 8 styles de combat différents, un système de jeu rapide et novateur parfaitement équilibré entre les 8 personnages, techniquement très abouti, avec une bande sonore riche et variée, une référence qui va populariser le genre versus fighting, les 4 années qui suivront, plus d'une centaine de jeux de combat sortiront sur console, un succès planétaire. Numéro 3 Dans les affrontements 1 contre 1, il y a un genre qui a connu son essor à la fin des années 90, c'est le jeu de stratégie en temps réel, initié d'abord par Warcraft 1 et 2, Blizzard réitère cette fois-ci dans un monde futuriste avec le jeu Starcraft et met la barre très haut face à la concurrence. Les Terrans, les Erg ou les Protos, 3 factions complètement différentes, mais comme Street Fighter parfaitement équilibrés, les affrontements en temps réel grâce aussi au développement du jeu en ligne, mettront le jeu Starcraft comme un des meilleurs et les plus importants de l'histoire du jeu vidéo et comme un pionnier dans le domaine de l'eSport, où aujourd'hui de nombreuses équipes professionnelles participent à de grandes compétitions. Numéro 2 Jeux en ligne, affrontements non plus en 1 contre 1 mais en équipe, Dota sera comme Starcraft un des jeux les plus influents sur la scène de l'eSport. Defense of the Ancient, abrégé Dota, est en fait une carte personnalisée du jeu Warcraft 3, inspirée de la carte Iron Strife de Starcraft, dans laquelle deux équipes s'affrontent pour aller détruire le bâtiment situé dans la base adverse. L'action se déroulant dans une arène, le genre nouvellement créé s'appelle MOBA, et inspirera de nombreux autres jeux, dont le célèbre League of Legends, un des jeux les plus joués au monde, mais aussi Heroes of the Storm, le MOBA étant très populaire aujourd'hui, il est difficile de se faire une place parmi les géants du secteur. Numéro 1 Et on finit ce classement encore avec Blizzard, qui a le talent pour inventer des jeux qui ont du succès, cette fois c'est World of Warcraft, le jeu est sorti en 2004 pour fêter les 10 ans de la franchise Warcraft et a connu un immense succès, comme le plus populaire des MMORPG, entré même dans le livre des records. En 2008, 62% des joueurs de MMORPG jouaient à World of Warcraft, atteignant 12 millions d'utilisateurs actifs en 2010, le chiffre n'a cessé de baisser devant le nombre de concurrents qui sont arrivés sur le marché, des dizaines et des dizaines de jeux, et qui auront du mal face à World of Warcraft. Afin de renouveler l'expérience de jeu, Blizzard travaille activement à sortir des extensions tous les ans, ou tous les deux ans. Une sixième extension a d'ailleurs été annoncée cet été à la Gamescom, nommée Légion, axée sur le retour de la Légion ardente en Azeroth. World of Warcraft a un contenu et des possibilités immenses, 11 classes, une multitude de métiers principaux et secondaires, mises à jour et extensions, tout est fait pour garder le joueur en ligne et relancer son intérêt pour le jeu, puisque le fonctionnement repose sur l'abonnement mensuel. En tout cas, World of Warcraft est un des jeux les plus influents du monde du jeu vidéo, et inspire de nombreux MMORPG. C'est ainsi que s'achève ce top 10 sur les jeux qui ont popularisé un genre, beaucoup ont été développés par la société Blizzard, toujours innovant et sachant parfaitement mettre en avant ses productions, aussi grâce à l'eSport, qui rassemble de plus en plus de spectateurs et de viewers sur Internet. J'aurais d'ailleurs pu rajouter à ce classement Hearthstone, un jeu de cartes de Blizzard, qui inspire ou qui va d'ici peu inspirer de nombreux clones. Pas de recette miracle pour créer ou populariser un genre, on a toujours l'impression que plus aucun gameplay va être créé, la mode est aussi au mélange des genres, et pourtant on peut compter sur l'imagination des développeurs pour nous surprendre dans les années à venir, pour créer de nouveaux styles de jeux et l'imposer comme des références. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, à bientôt pour un prochain top 10 sur ma chaîne, ciao !